On poursuit pour la deuxième partie de ce forum avec une table ronde sur la responsabilité sociale et sociétale qu'elle finance demain. L'essor des nouvelles technologies introduisant plus de transversalité, nouvelles demandes populaires d'une société plus juste et plus écologique, mutation des filières économiques et des typologies d'entreprise, le secteur de la finance voit son marché évoluer très rapidement, parfois soumis à des demandes contradictoires. Invité à s'adapter, les établissements financiers, assureurs, mutuels, professionnels du chiffre et autres sociétés de gestion s'emploient à faire bouger les lignes. Aussi bien dans leur métier, leurs offres que leur management. Pour en parler, nous recevons à ma gauche Damien Dreux, qui est président de l'Ordre des experts comptables au Rhône-Alpes. Françoise Nauts, qui est membre de Femmes Business Angels et présidente du réseau économique féminin. Claude Tarral, qui est président de la CARAC, qui est une mutuelle et qui est notre partenaire. Bernard Orenbeck, qui est président du directoire de la NEF, qui est une banque éthique solidaire. Et puis, Julien Hérol, qui est le président de Kivalio, qui est une agence de notation financière et extra-financière, complètement intégrée. Voilà. Je voudrais commencer ce débat, cette table ronde, en évoquant la féminisation du secteur. Alors je vous explique pourquoi on a fait le choix de vraiment consacrer un petit moment à cette thématique-là. On a eu beaucoup de mal à recruter, à trouver des intervenantes pour ce forum. C'est vraiment une volonté de la tribune aujourd'hui de mettre en avant des femmes. On l'a fait beaucoup, notamment dans notre précédent forum sur le forum santé. On le fait pour nos prochains événements qui vont avoir lieu cet été, cet automne. Mais on a eu beaucoup de mal là pour ce forum-ci. Et donc, je voudrais pouvoir en discuter un petit peu avec Françoise Nôtes pour d'abord voir quelle est notre part aussi de Mea Culpa, la part de Mea Culpa que la tribune doit faire pour cet événement-là du point de vue de la féminisation. Et puis aussi pour évoquer cette féminisation de manière globale du métier. Alors Françoise Nôtes, pourquoi ne voit-on pas de femmes aujourd'hui ? Parce qu'on ne les cherche pas assez. C'est même pas une plaisanterie. Merci Steven, effectivement, on en avait discuté. Et j'ai vu avec plaisir qu'il y avait une autre femme sur l'autre table ronde, alors que ce n'était pas le cas au départ. Et je me suis libérée expressément parce que, justement, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de femmes sur les plateaux et qu'il fallait absolument que je puisse y être. Alors pourquoi ? En fait, les femmes sont là, elles sont là, elles sont compétentes, elles sont dans les organisations, mais elles ne résoutent pas assez de leurs propres organisations. Donc elles ne passent pas assez de temps dans les couloirs pour montrer comme elles sont brillantissimes et comment elles pourraient avoir les premiers postes. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles elles ne sont pas encore au sommet. Donc on ne pense pas à elles parce qu'elles ne résoutent pas en interne. Elles bossent. Elles bossent et quand elles ne bossent pas, souvent les femmes entre 30 et 40 ans, elles vont s'occuper des enfants entre 6 et 8 le soir. Donc il faut absolument que dans les organisations, on ait conscience de ces choses-là pour se dire, je vais recruter autrement et il faut effectivement que là, il n'y a pas de femmes ou il n'y a pas d'hommes d'ailleurs. Ça peut arriver dans certains secteurs. Je m'attache à faire en sorte qu'il y ait une femme, deux femmes, trois femmes, quatre femmes sur dix dans mon organisation à ce niveau-là ou dans ce métier-là. Parce que sinon, c'est juste impossible. Et côté des filles, il faut quand même voir qu'on sort de millénaires d'éducation. Donc on dit, les femmes, elles ne sont pas comme ça. Ah oui, mais elles ont qu'à se présenter, etc. C'est un peu facile. Donc des millénaires d'éducation pour faire en sorte que les femmes restent tranquillement à la maison. Et encore aujourd'hui, il y a des injonctions assez fortes pour que toute la sphère familiale soit prise en charge par les femmes. Donc moi, je dis aux femmes, montrez-vous. Alors si, par exemple, il y a femmes business angels, c'est pour qu'on soit visible. Parce que sinon, quand on est dans les business angels, on représente à peu près 5 à 10 % des femmes. Et donc on n'est jamais là. Je ne serai pas là aujourd'hui à vous parler s'il n'y avait pas femmes business angels. Donc on est visible et on joue un rôle extrêmement important dans le sens où on accompagne des start-up proposées par des hommes ou des femmes. Mais on accueille particulièrement les projets féminins. Et on les entend avec une autre écoute qui est probablement moins high-tech, de l'innovation plus sociétale. Les filles se présentent généralement parce qu'elles ont été éduquées comme ça, d'une manière beaucoup plus modeste, et ça brille moins. Oui, c'est ça, ça fait moins des paillettes dans les yeux. Mais quand vous regardez le projet, il est généralement beaucoup plus sérieux parce qu'une fille, elle a besoin que ça soit nickel à 100 % pour se lancer. C'est d'ailleurs pareil pour un poste. Souvent, qu'est-ce qu'elle dit ? Ah, est-ce que vous croyez que j'en serais capable ? Alors qu'elle a 80 % des compétences. Un mec, il a 50 % des compétences, il est pas franco. Mais ça, c'est des questions, et je fais des généralités. Mais en moyenne, c'est quand même un peu comme ça. Et tous les jours, et j'en discute encore là avec deux complices, si je peux dire, tous les jours, moi j'entends des exemples édifiants, mais édifiants. Je vais vous en citer un, tout frais. Une startupeuse qui cherche à lever des fonds. Et l'Assemblée lui a dit, « Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pensé à demander à votre mari ? » Non, mais attendez, est-ce qu'on dirait un mec ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pensé à demander à votre femme ? Moi, ça m'atterre. Et j'en ai au kilo, tous les jours, j'en entends. Et sur tous les registres. Voilà. Est-ce que c'est le... Alors, on sait que la prise de pouvoir des femmes, malgré tout, il y a quand même une prise de conscience qui s'est faite, et qu'aujourd'hui, on voit quand même que les choses sont faites dans les entreprises pour essayer de mettre en avant les femmes, et que les femmes puissent monter. S'il vous plaît, est-ce que... Voilà, on est en train de débattre. Je vous aurai tout le temps posé des questions après. Mais finalement, est-ce que le secteur de la finance est un monde d'hommes ? Ben non. Moi, je connais... Enfin, je vais même dire, les meilleurs financières que j'ai connus, enfin financiers, c'était des financières. Donc, contrôleuses de gestion, directrices administratives et financières, excellentes. Non, non, c'est pas du tout un monde d'hommes. Alors, on peut dire, « Oh, mais c'est pas de l'amour. » Non, c'est pas du tout un monde d'hommes. Et il y a plein de filles, super. Je dirais pas ça de l'informatique aujourd'hui. Les femmes sont allées dans l'informatique, et c'est tellement peu accueillant qu'elles sont ressorties. Et c'est dramatique. Parce qu'aujourd'hui, le monde du numérique, il est envahi par les mecs, par les geeks. Excusez-moi de dire mec. Mais si les filles décident pas d'y aller un petit peu plus, on va. Parce que tout ça, c'est connecté à notre manière de penser, manière de voir le monde. Et donc, on continue à aller dans le monde, pensé par des hommes, qui pensent forcément en tant qu'hommes. Donc, il faut absolument qu'il y ait des filles là-dedans aussi. Mais sur le plan de la finance, il y en a. Il y en a. Damien Dreux, des chiffres sur les experts comptables, notamment ? Alors, sur la profession du chiffre, en général, expertise comptable, audite et conseil aux entreprises, c'est une profession qui regroupe à peu près 150 000 professionnels. où, dans les 150 000 professionnels, il y a autant de femmes que d'hommes. Ça, il n'y a pas de souci. Effectivement, sur les postes, sur les experts comptables en soi, où il n'y en a plus que 20 000 à peu près, on a aujourd'hui de 25 à 30 % de femmes. Donc, c'est vrai qu'on voit qu'il y a un retard en termes de postes à responsabilité, mais qui évolue chaque année, où ça s'accroît. Et chez les jeunes, chez les experts comptables stagiaires, qui sont les futurs experts comptables et associés de cabinets demain, chez les experts comptables stagiaires, il y a 50 % de femmes. Donc, je pense qu'on a ce chiffre qui va continuer à évoluer. Et je pense aussi que sur les jeunes générations qui ont une volonté de rendre compatible une vie professionnelle, une vie personnelle, un équilibre, les femmes ont beaucoup plus d'atouts que nous pour ça. Elles sont capables de faire plusieurs choses en même temps. Elles sont beaucoup plus ouvertes aux appétences de ces jeunes générations, d'un équilibre personnel étant de pas travailler, parce qu'elles ont peut-être peut-être intéressé à ça, historiquement. Et on voit beaucoup moins de différence chez les jeunes hommes et les jeunes femmes. Donc, je ne me fais pas de soucis sur l'évolution et la prise de pouvoir normale, parce qu'elles ont autant de qualité que nous, des femmes à des postes à responsabilité dans nos métiers. Merci beaucoup. Ferme la parenthèse. On voulait vraiment aborder cette thématique-là, puisque c'est important pour nous. Et puis, on souhaite vraiment faire notre mec ou pas sur le manque de femmes sur ces deux tables rondes aujourd'hui. Pour revenir à nos moutons, du coup, sur la transformation du secteur, je voudrais qu'on commence à aborder avant tout une thématique qu'on a déjà abordée, notamment dans la keynote juste avant, qui est l'impact du numérique sur vos métiers. Vos métiers changent. Du coup, le management doit s'adapter. Damien Dreux, l'arrivée de l'intelligence artificielle, l'arrivée du numérique, l'arrivée de la blockchain, alors même si ça vous impacte moins, comment est-ce que ça transforme vos métiers ? Ça transforme depuis des années sur une mission traditionnelle, qui est la comptabilité, et notamment sur la tenue comptabilité, les déclarations fiscales courantes. On passe effectivement, grâce au numérique, moins depuis une dizaine d'années, et progressivement, moins de temps à ces fonctions. On a peut-être gagné 40% de temps de productivité. D'ailleurs, on ne parle plus de tenue comptable, mais d'acquisition de données, que ce soit sur les ventes, sur les banques, qui sont intégrées automatiquement et présaisies. Mais il y a toujours une intervention humaine. On est très loin, et je ne sais même pas si on y arrivera, à arrêter des comptes annuels d'une société en faisant une méthode presse-bouton, parce qu'on a toujours l'appréciation de professionnels sur des niveaux de provision, sur des niveaux d'évaluation de stock et d'encours. Donc l'intervention humaine me paraît essentielle. Et le gros souci qu'on a dans notre quotidien, c'est que, d'ailleurs, je lance aujourd'hui auprès de tous mes confrères de la région une enquête, c'est qu'on se pose la question où sont passés ces gains de productivité ? Alors moi, j'ai un petit avis, parce qu'ils ne se retrouvent pas trop dans la marge de nos cabinets, malheureusement. Donc à mon avis, ils sont passés en partie au niveau de l'administration. On le voit aujourd'hui, si on prend l'exemple, à titre, avec la casquette particulière, des déclarations d'impôts personnels. Ils sont passés en partie chez les éditeurs informatiques, il faut être très clair. Ils sont passés, et ça tant mieux, en partie dans le temps de travail effectif de nos collaborateurs, qui ont un peu plus de confort, et tant mieux, parce qu'on travaillait peut-être mieux, donc ça c'est un vrai progrès, mais malheureusement pas assez au niveau des marges de nos cabinets. Ces gains de productivité, ça doit nous permettre de développer des missions en plus forte valeur ajoutée, où il y avait peut-être une insuffisance, et on sait que le marché du conseil est à développer dans nos clientèles traditionnelles de PME, et ces gains de temps doivent nous permettre de développer cette typologie de mission, de conseil, d'accompagnement, auprès de nos clients. L'intelligence artificielle, ça sera effectivement... Alors, je vous dis, le problème c'est qu'on a, je crois que c'était évoqué à la conférence précédente, on a des nouveaux acteurs sur le marché, donc aujourd'hui, effectivement, on se met en ordre de marche d'avoir le plus de gains de productivité possible, mais il y a de temps en temps des bugs, parce que nos éditeurs traditionnels peuvent être en retard sur certains développements, la facture électronique, sa généralisation, c'est pas encore aujourd'hui, peut-être que ça sera le cas dans 5 ans. La relation avec l'administration fiscale aussi, malgré tout, reste encore assez complexe, il n'y a pas été encore, il y a encore beaucoup de gains à faire à ce niveau-là, donc on est un peu entre deux mondes, il faut évoluer, et je crois qu'il y aura toujours une place, effectivement, pour l'intervention, l'expert doit rester maître de sa machine, la maîtriser, c'est véritablement un outil, qui s'il nous tire vers le haut, et du conseil à plus forte valeur ajoutée pour nos clients, tant mieux. Claude Tarral, quand on dirige une grande mutuelle comme la vôtre, et que le numérique est donc devenu absolument indispensable, quelle stratégie vous adoptez pour arriver, peut aménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire faire en sorte de développer ces pratiques-là, et en même temps faire en sorte que le management tienne, quoi. Oui, tout à fait. Enfin, il faut se rappeler aussi une chose, c'est que nous sommes une mutuelle d'épargne, retraite et prévoyance. Donc nous avons des obligations réglementaires vis-à-vis de nos adhérents, de nos prospects, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas prendre l'argent de quelqu'un sans avoir eu un entretien avec lui jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'en fait, on a cette obligation et on ne peut pas simplement verser de l'argent. Aujourd'hui, en plus, par exemple, on ne peut pas accepter les virements, si vous voulez. Aucun de nos adhérents ne peut virer, même s'il a un compte déjà ouvert, parce que la lutte anti-blanchiment nécessite qu'il y ait un certain nombre de documents qui soient fournis. Et donc ça ne peut pas simplement se passer par un virement. Donc il y a beaucoup de choses qui nous sont un petit peu interdites. Mais malgré tout, aujourd'hui, nous qui sommes une mutuelle ancienne, puisqu'on fête nos 95 ans cette année, on fonctionne aujourd'hui, on marche aujourd'hui un peu, à marche forcée sur la digitalisation, mais pas, si vous voulez... Enfin, il y a des choses obligatoires, des choses obligatoires aujourd'hui qu'on est en train de mettre en place, qui sont quasiment mises en place, comme la signature électronique ou les choses comme ça. Mais par contre, moi, je vois beaucoup la digitalisation comme un moyen de faciliter les contacts, c'est-à-dire d'avoir les premiers contacts, d'aborder le prospect, et ensuite, ça en passe nécessairement par une phase de rencontre avec nos conseillers mutualistes. Aujourd'hui, on ne peut pas fonctionner autrement. Mais par contre, on a effectivement un très gros boulot de mise en place d'outils pour faciliter ces contacts. Donc chez nous, c'est pas encore entièrement répandu. Mais aujourd'hui, on y travaille énormément. Ça passe par des applis, l'utilisation plus généralisée d'applications, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait. Oui, on peut rajouter effectivement qu'on a dématérialisé dans nos professions, beaucoup de cabinets ont dématérialisé l'ensemble de leurs dossiers de travail, ce qui facilite un travail à distance, un travail chez client, un travail dans nos cabinets. Et ce qui permet aussi, dans certains cas, ça fera le lien peut-être avec d'autres questions, mais de développer quand même la notion de télétravail. On a de plus en plus de demandes de nos collaborateurs avec les problèmes de temps de trajet, de temps de transport, et aussi de travailler de temps en temps en visio avec un client. Alors si on va encore plus loin... Je peux juste ajouter une chose ? Il ne faut pas penser non plus que tout ça, c'est un peu ringard, si vous voulez. Quand on regarde l'ensemble de nos activités, on a une activité qui est essentielle chez nous, c'est la gestion de nos actifs, parce qu'on gère 80% à peu près de nos choix. Sur la gestion. Il y a nos 12 milliards d'actifs gérés. Alors ça, bien évidemment, les gestionnaires de compte, les gestionnaires de fonds, derrière, ils n'ont pas un papier devant eux. Ils fonctionnent effectivement entièrement en numérique, c'est bien clair. Alors voilà, j'allais y venir justement avec Julien Rérol. L'intelligence artificielle, dans vos métiers, qui nécessite un traitement d'énormément de données, demain, ils vont révolutionner vos métiers. Enfin, l'intelligence artificielle va révolutionner vos métiers. Oui, tout à fait. Alors nous, on est dans le travail de la manipulation des chiffres. On utilise donc les données auditées et comptables qui sont faites par les experts comptables et les commissaires aux comptes. Donc, on a un travail considérable de données à récupérer. Alors juste pour rappeler un peu ce que vous faites, Kivalio, c'est l'équivalent de Moody's ou de Standard & Poor's. Voilà, en France, à Lyon, c'est la seule agence indépendante française qui existe. Alors, complètement. Donc, nous sommes une agence de notation spécialisée dans les données financières et extra-financières. On en parlera plus tard. Et donc, avec une certification ESMA, qui est le régulateur des agences. Voilà. Juste pour revenir sur ce point de la numérisation, tout ce qui est donné, on a une pression colossale, en fait, de la communauté financière pour produire, en fait, des rapports automatisés le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Historiquement, on a toujours demandé aux agences et aux métiers du chiffre et de la notation tierce pour avoir des avis indépendants de faire du scoring, d'avoir des modèles de plus en plus mathématiques pour réaliser des données. Il s'est trouvé que souvent, on perd complètement l'aspect humain. Et donc, derrière les chiffres, le risque, c'est de perdre l'objectif final, c'est que d'expliquer comment sont faits ces chiffres. Et si on perd l'objectif, on n'arrive pas vraiment à les expliquer. Ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, ce qui est très positif pour nous, c'est que les analyses financières que nous recrutons dans nos équipes, certains viennent de l'ESDES, donc je les remercie également. C'est de plus en plus, on récupère ces chiffres de façon automatisée à partir de textes bruts ou de données brutes. Et donc, l'intelligence artificielle nous permet de nous concentrer sur la valeur ajoutée, qui est vraiment la prévision, les ajustements et la stratégie. Donc ça, c'est très positif. Le côté négatif, c'est qu'on risque de retomber dans le travers qu'on avait connu avant 2008, c'est d'aller sur des modèles mathématiques automatisés. Autrefois, c'était la titrisation. Donc on a un modèle quantitatif pur, on va dire relativement peu intelligent par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Mais le fait de dépendre entièrement de cela et de ne pas le considérer uniquement comme un outil peut nous amener en fait à des risques qu'on ne maîtriserait pas complètement au départ. Donc c'est ça sur lequel il faut être vigilant. Mais tous les métiers de la donnée financière sont en pleine révolution. Et d'ailleurs, l'ensemble des intervenants et des clients ne demandent plus de rapports de 4 pages, 10 pages d'analyse et demandent des données brutes en format API qui puissent récupérer eux-mêmes. Donc on est de plus en plus dans la manipulation de données, ce que vous disiez tout à l'heure. Alors vous avez évoqué 2008, la grande crise financière d'il y a 10 ans. Depuis cette crise financière, les différentes organisations financières ont toutes beaucoup changé. Alors d'abord, il y a eu la réglementation, mais aussi en interne, on a aussi toute la révolution numérique et puis la révolution informationnelle qui a beaucoup changé et transformé la société depuis. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on demande au secteur de la finance de jouer sa part dans la société et d'avoir sa part de responsabilité, d'assumer sa part de responsabilité. Bernard Orenbeck, quel doit être le positionnement des organisations financières face aux enjeux de responsabilité sociale et environnementale ? Évidemment, à la NEF comme à l'ensemble de la Fébéa, qui est la Fédération européenne des banques éthiques et alternatives, c'est un enjeu qu'on a identifié depuis, en ce qui concerne la NEF, une trentaine d'années. En gros, le moment où il y a eu une grande création de banques éthiques solidaires. Parce qu'en réalité, on ne peut plus penser aujourd'hui la finance indépendamment du monde dans lequel on vit. Et là, la crise financière a été un révélateur extraordinaire. C'est-à-dire que le moment où partout, cette espèce de crise passion dans le monde bancaire, ces grands bouleversements et ces chutes catastrophiques, il s'est avéré qu'à la Fébéa, toutes nos banques éthiques européennes, elles ont traversé cette crise sans difficulté. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il y a, à travers la vision de la proximité, de l'utilité des gestes qu'on peut faire dans une entreprise et en particulier dans la finance, le fait de savoir pourquoi on les fait et le fait de ne pas limiter ça à la pure question du profit, nous oblige à penser la banque, à penser la finance comme étant un des acteurs de la société. Et ça, ça veut dire qu'on ne peut plus penser aujourd'hui un acte financier sans penser à quel est son impact, quel rôle il joue et en quoi est-ce qu'il modifie la société. Et c'est certain que, par rapport à la discussion sur la numérisation et la digitalisation, c'est un enjeu fondamental, parce qu'une des difficultés de la digitalisation, c'est qu'on est en fait dans une uniformisation aussi de tout ce qu'on fait, alors que dans la finance éthique et solidaire, on est dans l'obligation d'inventer continuellement, de retrouver le sens et d'aller le chercher. Et ça, aujourd'hui, si l'intelligence artificielle peut nous aider dans certains cas, la numérisation et la réglementation, elles nous enferment dans quelque chose qui est de plus en plus uniforme. Si vous êtes en dehors de la ligne qui est tracée par le système informatique, vous sortez du système. Et ça veut dire qu'il y a quand même un danger important à identifier là-dessus sur le rôle qu'on va pouvoir jouer à travers cette numérisation. On voit qu'on est sur un fil, en fait. C'est-à-dire qu'il faut la réglementation, mais en même temps, trop de réglementation, ça tue l'innovation, ça empêche aussi de faire le bien, d'une certaine manière, en tout cas, de trouver de nouvelles solutions pour pouvoir être plus éthique, plus responsable, etc. Oui, parce que la régulation qui s'est mise en place après 2008, elle a été nourrie par la peur. Or, la finance, c'est aussi la capacité à prendre du risque. Évidemment, il faut faire attention à quels sont les risques qu'on peut prendre, quels sont les risques qu'on ne peut pas prendre. Comment pouvoir gérer ? Mais on oublie toujours une chose, c'est que quand on fait du crédit, crédit, ça vient du latin, credore, et credore, ça veut dire faire confiance. Je n'ai pas encore trouvé l'algorithme qui permet de faire confiance. Je n'ai pas encore trouvé mieux que la dimension humaine, la relation humaine, comme outil principal. Ça veut dire qu'à travers la numérisation, parce qu'il ne s'agit évidemment pas de la rejeter du tout, mais il y a à inventer une autre façon d'être en relation avec les clients, avec les gens, avec les épargnants, avec les porteurs de projets, les entrepreneurs, et à trouver une autre façon de construire une proximité au moment où on est en train de fermer toutes les agences bancaires partout. Cette proximité, elle est indispensable et ce n'est pas les algorithmes qui vont nous le donner. Claude Tarral, comment est-ce qu'on peut faire confiance à nouveau ? Alors d'abord, doit-on faire confiance à la finance ? Doit-on redonner notre confiance à la finance ? Et puis, quel gage vous pouvez donner aujourd'hui pour les gens qui diraient non, on ne peut pas faire confiance aujourd'hui ? C'est-à-dire que, je crois que faire conscience d'emblée, pas, mais il faut agir pour ça. C'est-à-dire que nous avons récemment, nous et d'ailleurs, vous avez, je crois, dans vos petites pochettes le rapport ESG 2018 de la CARAC, vous y verrez qu'on a entrepris un screening complet de notre portefeuille, en tout cas pour le portefeuille que nous gérons en direct, qui, je le rappelle, représente 80% des investissements, mais par contre, même avec nos prestataires, nous avons des prestataires, des gérants de fonds dans les fonds dédiés ou les fonds collectifs, mais en actions, par exemple, depuis de nombreuses années, et nous avons établi progressivement avec eux des relations de confiance, ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à avoir ce qu'évoquait tout à l'heure un des intervenants de la table ronde précédente, M. Morel, je crois, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui établi avec eux des relations de confiance suffisantes pour qu'on échange véritablement. C'est-à-dire qu'on ne leur fait pas simplement confiance parce qu'on sait bien qu'il y a un bon nombre de fonds qui ont été repeints en verre, mais par contre, on va beaucoup plus loin et on va au fond des choses avec eux. On fait véritablement une analyse complète des investissements qu'on fait chez eux. Donc la confiance, c'est quelque chose qui peut se décréter, mais qui se mérite d'abord. C'est-à-dire qu'il faut aller la chercher et puis il faut l'établir. Ça, Julien Reroll, cette mutation du secteur, vous la vivez à plein puisqu'en fait, vous étiez une agence de notation et vous avez acquis une agence de notation extra-financière. Moody's récemment a racheté Vigeo, donc une énorme agence de notation américaine qui rachète le leader de la notation extra-financière européenne. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Est-ce que finalement, aujourd'hui, on ne peut pas se passer de ces critères-là ? Alors, oui, c'est intéressant de refaire l'histoire de l'intérêt pour les critères ESG, donc environnementaux, sociaux et gouvernance, qui sont ISR côté investisseurs, investissement socialement responsable. Et donc, ces critères, il y a 15 ans, quand on commençait à en parler, c'était vraiment de la science-fiction où on était considérés vraiment comme complètement à côté de la plaque. Donc, ça a mis très longtemps à rentrer, en fait, au niveau des sociétés, mais aussi des investisseurs. Et les premiers qui ont vraiment pris conscience de ça, c'est le monde de l'assurance, je pense, qui sont les investisseurs de long terme du marché, mutualistes aussi. et donc, comme ils sont de long terme, ils comprennent vraiment l'impact qu'ils ont sur la société, ce qui n'est pas forcément le cas des autres acteurs, donc sociétés de gestion ou banques, qui sont venus plus tard. Et donc, ça, ça s'est fait progressivement et on a la chance en France d'être vraiment leader sur ces aspects-là. On l'a vu au sommet de Paris, on l'a vu et au niveau de la Commission européenne, c'est la France vraiment qui insuffle un mouvement et un vent réglementaire qui va faire en sorte que progressivement, les fonds propres des banques et des assureurs vont devoir tenir compte de ces aspects-là. ça, c'est complètement nouveau. Donc, on était en avance et les Etats-Unis étaient très en retard. Enfin, une chose où la France est en avance, il faut vraiment le noter. Même chose en Angleterre. Il y a eu un phénomène de rattrapage qui s'est fait dans les cinq dernières années ou d'un point de vue purement financier avec des taux d'intérêt très bas. Donc, on n'arrivait plus trop à savoir où étaient les primes de rendement, comment mesurer les risques. Donc, les Américains ont réalisé qu'il fallait des données un peu au-delà du financier, des données dites non conventionnelles pour expliquer par d'autres critères, des critères plus humains, les critères financiers. Et en plus, comme ils avaient besoin de diversifier leur modèle classique, leur business modèle classique, ils se sont intéressés aux agences de notation extra financière. Et donc, il y a eu une vague très récemment l'année dernière des grosses agences américaines qui ont acheté des agences européennes. Donc, il y a Vigio en France dernièrement, mais avant, il y avait eu EECOM en Allemagne qui était une très belle société dans ce domaine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus beaucoup d'acteurs de notation financier, extra financier en Europe. Alors, nous, ça fait presque trois ans maintenant, nous sommes, donc ça fait 15 ans que nous sommes une agence de notation financière et nous avons devancé ce mouvement en nous rapprochant d'Etifinance, une agence de notation extra financière, leader en France et en Europe sur la notation des mid-cap, des ETI, notamment grâce à l'indice Gaia que vous avez peut-être vu, assez connu sur le marché actions. Et donc, ça fait deux ans qu'on travaille pour mettre en place des méthodologies combinées et on ne veut plus séparer les deux, c'est-à-dire on veut complètement imbriquer dès le départ le fait que quand il y a un critère, je ne sais pas, sur l'environnement, on va tenir compte de la provision, la provision comptable, mais également de l'ajustement de cette provision en fonction des changements réglementaires sur les nouvelles lois qui vont intervenir en Europe et à l'étranger. Donc, ça, nous le faisons progressivement pour revenir à la discussion du départ. En fait, on a deux équipes, une équipe, une vingtaine de personnes sur la partie financière et une autre sur la partie extra financière. Il y a beaucoup plus de femmes dans la partie extra financière que dans la partie financière. Mais justement, c'est très intéressant de faire converger les deux parce que c'est deux modes, deux visions du monde très différents. Et je pense que, donc ça, ça va devenir un standard de faire une notation combinée qui va reprendre les deux et au niveau financier et sur les marchés, que ce soit l'ACPR ou la Commission européenne, font en sorte que les fonds propres des banques et des assureurs vont tenir compte de ces aspects-là. Françoise Nauts, en tant que Business Angels, est-ce que ces critères-là, de responsabilité sociétale, de responsabilité environnementale, vous y prêtez attention quand vous investissez ? Alors, on va se remettre dans la peau d'un Business Angels deux secondes. Donc, c'est un quelqu'un d'un peu fou ou d'un peu folle, si c'est une femme, qui a décidé de placer de l'argent dans les startups. Donc, une chance sur dix de grosses réussites, deux chances sur dix de s'en sortir à peu près et sept plantages. Donc, voilà un peu le décor. Donc, on peut avoir 40 000 manières... Un Business Angels, c'est un individu qui se regroupe avec d'autres dans un groupement Business Angels pour présélectionner des startups, les entendre pitcher et puis décider, oui, on investit dans cette startup ou pas. Donc, une fois qu'on a dit ça, tous les critères peuvent être là. Alors, les fous de high-tech qui vont vouloir uniquement sentir à ça en vérifiant, bien sûr, qu'il y a des chances que leur argent... Retrouver leur argent à la sortie ou bien simplement le seul critère de rentabilité. Et puis, vous pouvez avoir d'autres formes de critérisation. Moi, par exemple, mes critères, c'est je veux qu'il y ait une femme au moins à 50% de la capitale et je m'intéresse uniquement aux sociétés qui ont un rôle sociétal... Oui, sociétal. Je vais vous donner un exemple. Il y a une très belle petite boîte qui s'appelle Comptoir de Campagne qui réimplante des épiceries dans les territoires perdus, oubliés. Moi, je trouve que ça a une vraie portée sociétale et donc ça m'a vraiment intéressée. Mais chacun est libre d'avoir ses propres critères, je dirais, au-delà de... Est-ce que je peux investir là-dedans ? Est-ce que je risque quand même d'y retrouver mes petits à la sortie ? Parce qu'il y a quand même ce point-là qui est essentiel, c'est les conditions de sortie du truc. Mais au-delà de ça, vous pouvez tout à fait avoir... Le porteur de projet ou la porteuse de projet a extrêmement d'importance pour la viabilité du projet, mais vous pouvez aussi avoir un positionnement par rapport à qu'est-ce qu'il propose. Est-ce que le produit ou le service qu'il propose, c'est quelque chose d'éthique ? Ou est-ce que c'est juste n'importe quoi, encore un truc pour récupérer un maximum de fric et vous positionner par rapport à ça ? Mais chacun est libre de se positionner comme il l'entend. Alors je dirais, nous, on est un petit acteur, on est un acteur de démarrage pour remplacer la version au risque des banques, il faut quand même le dire aussi ça. mais je pense que c'est très utile que des sociétés de notation comme la vôtre s'intéressent à toutes les questions environnementales et sociétales, les notations environnementales et sociétales des grosses boîtes parce que c'est comme ça qu'on avance. Parce que c'est avec des... Désolée, des juges de paix, on est obligé de faire ça et de montrer que là-dessus on fait correctement et là au moins ça avance. Sinon c'est dur. Clotarelle, comment est-ce qu'on arrive à faire coïncider les critères environnementaux et la rentabilité ? Parce qu'à un moment donné il faut malgré tout être rentable. Or, ce n'est pas la première chose qui nous vient à l'esprit quand on pense à des entreprises, à des fonds qui investissent plus particulièrement pas forcément dans l'économie verte mais en tout cas qui ont une attention plus particulière à la société et à l'environnement. Comment est-ce que vous faites ? C'est-à-dire qu'on essaie avec nos partenaires de le déterminer si vous voulez. Donc on essaie de voir quels sont effectivement alors on passe aussi par des agences comme Eocom ou des choses qui font si vous voulez des scores qui nous permettent de loin ou de près d'approcher de voir un peu plus quel est le comportement il y a des sociétés qui ont des comportements ISR aujourd'hui qui sont notés tels quels si vous voulez. Donc ça c'est une chose mais sur un plan plus général moi une chose qui me frappe c'est que je me dis que pourquoi aujourd'hui pourquoi est-ce que les entrepreneurs d'aujourd'hui ou de demain qui sont peut-être encore des start-up aujourd'hui pourquoi les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain qui vont nous conduire proposer des solutions dans l'économie verte ou vers la transition énergétique pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas rentables je vois pas pourquoi si vous voulez il n'y a pas de raison ce sont aussi des solutions techniques industrielles qui viendront un jour et qui seront rentables elles aussi quand les grands groupes industriels qui sont nés au 19ème siècle sont partis de l'artisanat sont partis de toutes petites choses ce sont des gens qui ont souvent ont vu ont développé une entreprise parce que leurs copains leurs amis leur ont prêté de l'argent ces gens là finalement ils ont bien démarré comme ça c'était les start-up de l'époque aussi dans un autre monde il y a ça il y a aussi la notion de risque et puis il y a aussi le fait que quand on investit aujourd'hui dans les énergies fossiles à court terme on sait qu'à priori on ne prend pas trop de risques oui je sais qu'on ne prend pas trop de risques mais tant pis on prendra un peu plus de risques sur d'autres choses mais aujourd'hui nous Carac on a décidé de bannir systématiquement tout ce qui produit et moi ça me fait mal au coeur parce que j'ai produit du charbon pendant 32 ans mais on a décidé aujourd'hui en tant que président de la Carac j'ai décidé qu'on n'investissait plus dans les énergies fossiles tout comme on n'investit plus dans l'armement par exemple donc il y a en tout cas dans un certain type d'armement en tout cas parce que quelque part aussi quand on on investit aussi dans un certain nombre d'armement quand on prête de l'argent à l'état français et Dieu sait que nous on en a prêté et on en prête encore Bernard je crois que vous aviez moi je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée que d'investir sur les énergies fossiles par exemple et que ce soit nécessairement une piste de profit parce que je pense qu'aujourd'hui et dans les enjeux dans lesquels on est aujourd'hui c'est peut-être là que se trouve la bulle financière suivante c'est tous ces investissements qui se font sans penser à l'impact que ça a sur la société aujourd'hui on est dans des urgences climatiques on est dans des situations sociales qui doivent nous alerter tous les jours depuis des mois et si pas plus longtemps ça veut dire que ignorer ça pour aller vers du profit pur c'est en réalité aller droit dans le mur je pense que Bayer s'il avait peut-être consulté une agence extra financière il n'aurait peut-être pas investi dans Monsanto et peut-être que les actionnaires seraient un peu moins révoltés ça veut dire que l'enjeu il est là aujourd'hui c'est que l'économie elle devient citoyenne et que l'économie là aussi dans la technologie elle amène à une économie de la confiance de plus en plus et là il y a des pistes intéressantes et certainement que l'avenir il se construit comme ça quand il y a 30 ans l'année finançait des agriculteurs qui voulaient se transformer en bio ils allaient chez leurs banquiers habituels qui les regardaient avec des grands yeux en disant qu'est-ce que c'est cet hurle berlu je ne vais pas lui financer ses sandales et nous on l'a fait et on l'a accompagné comme ça pendant 30 ans mais aujourd'hui ça devient une évidence et aujourd'hui de plus en plus on se rend compte que même les lobbies agricoles sont financées par Monsanto on n'arrête pas d'entendre des choses de ce genre là pourquoi ? parce que je crois que tout le monde a envie de soigner ce qu'il produit et si on revient à quelque chose qui est de l'ordre de l'envie de l'entrepreneur et de la dynamique qu'on voit beaucoup d'ailleurs dans les start-up c'est soit on construit une société une entreprise parce qu'on estime qu'elle a un rôle à jouer dans la société parce qu'on estime qu'on a une place à prendre soit on va construire une start-up en espérant la revendre à un GAFA à un prix mirobolant et généralement ça ne se passe pas comme ça d'ailleurs Damien Dreux je crois que Damien du avait quelque chose là oui je voulais rajouter qu'une majorité d'entreprises aujourd'hui et notre profession on est aussi des entreprises on a des difficultés de recrutement et je crois que là c'est un petit peu comme la féminisation des postes à responsabilité je crois qu'il faut faire confiance aux jeunes générations et qu'une gouvernance d'entreprise qui met en avant dans son entreprise des valeurs environnementales et sociétales a des atouts de recrutement alors il ne faut pas que ça soit une simple com parce qu'il y en a beaucoup qui surfent sur la communication là-dessus il faut que ça soit des actions et des faits concrets mais je crois que dans les jeunes générations il y a une prise de conscience parce qu'eux ils seront là demain et le dérèglement climatique ils vont le vivre enfin ils sont conscients des enjeux et donc des gouvernances d'entreprises qui mettent en place des choses concrètes seront plus attractives vis-à-vis de ces jeunes générations alors je crois que malgré tout il faut aussi des incitations fiscales parce qu'aujourd'hui comme vous l'avez dit on est dans un mode concurrentiel alors le problème d'incitation fiscale uniquement nationale si on joue pas avec les mêmes armes avec nos concurrents étrangers ça peut être embêtant on a bien un crédit impôt recherche pourquoi pas avoir un crédit impôt environnemental et sociétal sur les sociétés Françoise et puis ce sera le mot de la fin après je vous laisserai poser deux questions parce qu'on a pris un petit peu de retard et puis on passera à la table ronde suivante oui je voulais juste dire que dans le monde des start-up moi j'ai tous les jours je vois des start-up qui ont des vrais projets dans lesquels ils fabriquent un service ou un produit mais dans des conditions qui respectent l'environnement du fabriqué en France des produits innovants sur des tas de filières différentes c'est très très réjouissant en fait il y a il y a le choix d'accompagner vraiment des très belles sociétés qui portent des vrais projets donc ça ça fait plaisir juste un le recrutement moi je considérais qu'il y a des vrais problèmes de recrutement le jour où il n'y aura plus personne chez Force Femmes donc qui accompagne les femmes le plus de 45 ans à retrouver un boulot il y a encore beaucoup de monde là-dedans donc ouvrez les critères les profils regardez comment recruter autrement et là on trouve du monde voilà comme ça on a bouclé la boucle est-ce qu'il y a des questions dans la salle je vais en apprendre deux allez une question lancez-vous pas de questions pas de réactions pas de témoignages merci beaucoup à tous merci à nos intervenants je demande de les applaudir applaudissements Merci.